– Vous écrivez dans une très récente tribune dans le magazine Slate que malgré tout, peu semble être fait en matière de dépistage et de prévention des troubles psychologiques chez les jeunes. La question qu'on peut se poser alors, professeur, est la suivante. Est-ce que c'est possible vraiment de détecter de manière précoce les signes d'un malaise, d'une dépression éventuelle chez un jeune ? – Oui, alors c'est vrai aussi chez les moins jeunes, mais chez les jeunes, c'est souvent un peu plus compliqué parce que parfois les signes de la dépression ne sont pas exactement les mêmes que ceux des adultes. On trouve par exemple de l'hypersomnie assez fréquemment chez les jeunes adolescents déprimés, alors que les adultes sont plutôt insomniaques quand ils sont déprimés. De la même façon, les adultes ont plutôt une perte d'appétit, on a parfois des réflexes de boulimie par exemple. Donc les symptômes peuvent être un peu différents et pas alerter toujours même les professionnels de santé qui ne sont pas tout à fait au courant. De façon générale, la dépression est sous-dépistée, sous-diagnostiquée. C'est-à-dire que souvent, les gens vivent avec leur dépression, ils souffrent avec leur dépression. Parfois, ils sont pénibles avec leur entourage, si je puis dire, parce qu'ils sont déprimés, ils sont tristes, ils sont négatifs. Et c'est vécu comme des troubles de caractère, mais ce n'est pas vécu comme des troubles de l'humeur. Or, ce sont des troubles de l'humeur, ce sont des gens qui peuvent avoir tout à fait un caractère différent lorsqu'ils ne sont pas dépressifs. C'est pareil pour les jeunes. Et on attribue cela parfois même à un manque d'éducation ou à une crise d'adolescence. Bref, on banalise, on ne diagnostique pas. Et la conséquence, c'est qu'on ne prend pas bien en charge ces jeunes qui peuvent être déprimés. Il y a aussi toute une sorte de, pas de tabou, mais même de négation de l'existence même de la dépression. Les jeunes devraient être optimistes, tourner vers l'avenir. Non, les jeunes, c'est comme les adultes. Ce sont des adultes en devenir et ils souffrent aussi parfois de dépression.